Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'accepter le règne de Christ pour voir la gloire de Dieu. La Bible dit qu'à ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné la parole de Dieu, le Christ, le pouvoir d'être enfant de Dieu, mais qu'elle s'en est non de la chêne ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12 Lorsque Christ règne et vit en toi, les évidences sont claires et palpables. Le problème c'est que nos églises aujourd'hui sont remplies de personnes, mais en qui le règne de Christ n'est pas. Et vous entendrez des témoignages horribles, mais comment celui-là va à l'église et puis son comportement est pareil? C'est parce que Christ ne règne pas en lui, c'est parce qu'il n'a pas laissé Christ prendre les règnes de sa vie. Lorsque Christ règne en toi, les évidences sont palpables et claires. L'une des preuves du règne de Christ dans une vie, c'est une transformation radicale. C'est cette capacité à pouvoir se rebaître en cause en face des situations. Parce qu'on ne parle, on ne dit pas qu'on est chrétien juste parce qu'on va dans une église, parce qu'on appartient à une congrégation. Non, on dit qu'on est chrétien parce que lorsqu'on nous regarde, on voit la nature de Christ en nous. Au travers de nos paroles, au travers de nos actions, on voit Christ. Je vais encourager une personne ce matin à laisser Christ vivre, à laisser Christ dominer, réunir dans sa vie tout entière. La prochaine fois, nous allons parler des bénéfices du règne de Christ en nous. Soyez bénis et abondamment bénis au nom de Jésus.